On définit l'âme comme étant le principe vital et spirituel, immanent ou transcendant, qui animerait notre corps. Nous ne sommes pas qu'un simple corps physique, mais en réalité un corps spirituel à l'intérieur de ce corps physique. Dès lors, nous sommes en droit de poser cette question, qu'advient-il de notre corps spirituel après la fin de notre corps physique ? Est-ce que le voyage s'arrête, ou est-ce que notre vie n'est en réalité qu'une simple étape ? Si nous arrivons à élever notre pensée et à réaliser l'immensité de notre monde, que nous prenons conscience de l'étincelle qui de chacun nous anime et qui nous fait ressentir les vibrations autour de nous, on peut croire à ce principe de l'âme, du corps spirituel. Et à partir de là, nous sommes amenés à penser que la réincarnation pour tout corps spirituel est possible. Le voyage d'une âme ne s'arrête pas à une seule vie. Mais bien sûr, peut-être n'avons-nous pas tous effectué le même nombre de voyages. C'est donc ici qu'on introduit la notion de jeune âme et de vieille âme. Les jeunes âmes ayant vécu beaucoup moins de vies antérieures que les vieilles âmes. Mais comment savoir si nous sommes une vieille âme ou une jeune âme ? Sans vérité absolue, il y a des signes communs qui sont répertoriés et qui s'expriment surtout à travers des attitudes et expressions, des forces et faiblesses communes aux vieilles âmes. Et dans cette vidéo, je vais te donner les signes observés chez les vieilles âmes qui t'aideront à y voir plus clair et à t'interroger sur ton propre chemin de vie. D'abord, le but commun. Il faut comprendre qu'une vieille âme n'est pas retournée sur Terre par hasard. Elle aurait pu décider de rejoindre la source et de revenir à l'unité. Mais elle a choisi son retour car elle a besoin, à travers de ses vies passées et de ses expériences accumulées, de s'accomplir à nouveau, de transmettre ce qu'elle a vécu par cette expérience passée. Cette âme, qui a de nombreuses vies sur Terre, a engrangé beaucoup de connaissances qu'elle a besoin de mettre au service des autres, au service de l'humanité. Alors, si cette âme sait qu'au fond d'elle-même, elle a un but ancré, qu'elle doit aider par sa présence les autres, il faut qu'à travers cette nouvelle vie, ce nouveau corps physique, elle découvre son but, sa mission et son chemin. Pour reconnaître une vieille âme, il faudra dans un premier temps se tourner vers son enfance et observer ce qu'elle a vécu. Et ensuite, il faudra analyser ses comportements qui l'accompagnent dans sa vie d'adulte. D'abord, les signes d'une enfance souvent incomprise. Incomprise, c'est bien l'adjectif qui caractérise le mieux l'enfance d'une vieille âme. Cet enfant n'a jamais réellement trouvé sa place, car son âme a vécu déjà tant de choses qu'elle est en décalage complet avec le monde de l'enfance, le monde de la découverte et de l'apprentissage. Ce n'est pas son monde. Cette vieille âme a déjà tellement vécu d'expériences que ce monde l'ennuie. Et ça se traduit si vous avez vécu et ressenti les situations suivantes. Enfant, vous aviez besoin de beaucoup d'indépendance, d'autonomie, au point que durant toute votre enfance, vous n'aviez qu'une envie, c'est d'être adulte tout de suite. D'ailleurs, on observait chez vous des comportements matures qui créent un décalage. Enfant, vous ne vouliez être qu'avec des plus vieux que vous. Vous ne vous êtes jamais sentis proches des autres enfants de votre âge. Il fallait toujours que vous traîniez avec des plus grands, voire même c'est le monde des adultes qui vous intéressait. Dès lors, vous avez peut-être vécu une enfance solitaire, avec beaucoup de difficultés à créer des liens avec les enfants de votre âge. Alors peut-être que vous n'arriviez pas à vous faire beaucoup d'amis. Votre énergie de vieille âme, ayant beaucoup de mal à s'exprimer, on vous a catégorisé comme peut-être quelqu'un de turbulent. Quelquefois même, on a détecté chez vous un haut potentiel. On vous a considéré comme un enfant surdoué. Ce qui a permis peut-être de mieux exprimer cette énergie de grandir avec plus de bienveillance envers vous. Mais trop souvent, on vous a juste rabaissé au rang d'enfants bizarres qui ne rentraient pas dans les normes, qui ne rentraient pas dans les cases. Et ça vous a peut-être marqué et vous a fait beaucoup souffrir. Si vous vous êtes reconnu, si vous avez reconnu une majorité des situations de ce portrait et que vous sentez que vous avez vécu la même chose durant votre enfance, alors c'est une bonne piste de réflexion et nous allons voir tout de suite les comportements qui vous accompagnent dans la vie d'adulte en tant que vieille âme. Ces comportements, ils s'expriment à travers des forces mais aussi des difficultés que vous rencontrez. Les forces de votre vie, c'est que vous allez être toujours très indépendant et libre. Vous êtes d'ailleurs un électron libre. C'est comme ça qu'on vous définit. Ainsi, vous ne rentrez pas dans une case. Vous vivez votre vie comme vous l'entendez. Bien sûr, il ne faut pas être retenu par des barrières, par des barrières que les autres vous ont mis si vous voulez arriver à faire ce que vous avez envie. Et des fois, ça peut même arriver tard via un déclic. Mais ce déclic confirmera cette pensée que vous aviez toujours dans un coin de votre tête. Réalisez ce but qui était tellement abstrait. Mais dès que vous avez eu ce déclic, il fut clair et limpide. Dès que ce but se manifesta, votre vie changea. Alors vous avez aussi une intuition forte. Elle vous guide, elle vous donne des prédictions. Elle vous conduit sur les bons chemins si vous arrivez à l'écouter. Vous avez des dons inexplicables. Vous êtes doué dans un ou plusieurs domaines et vous l'avez toujours été. Vous êtes aussi émerveillé et possédez un regard à 360 degrés sur le monde qui vous entoure. Cela se traduit souvent par une hypersensibilité que vous vivez à tort comme une faiblesse alors que l'hypersensibilité est un pouvoir. Vous êtes éveillé et dès lors non matérialiste. Votre quête spirituelle vous guide et vous êtes connecté au monde qui vous entoure. Dès lors vous essayez de faire rayonner votre lumière sur les autres et faites preuve de beaucoup d'altruisme au point souvent de vous oublier. Car en vieille âme, vous rencontrez aussi des difficultés. Ces difficultés, elles sont liées à toutes les forces que je viens de citer. Vous rencontrez des problèmes d'ennui. Vous rencontrez des problèmes avec l'autorité. Vous ne supportez pas la routine et vous avez du mal avec la discipline ou la contrainte. Vous développez une impatience de vivre les situations comme une sorte déjà vue à chaque fois. Pour vous, tout est une évidence. Et parfois, c'est vous-même qui allez dresser des barrières à tout avis contraire du vôtre. Vous remettez en doute les croyances communes persuadées qu'une autre vérité existe puisque vous l'apercevez au fond de vous. Vous avez été confronté à celle-ci même si vous n'arrivez pas à mettre des mots dessus. Vos dons, votre réussite et votre potentiel font que les gens autour de vous sont plus sévères. Des fois même, vous avez le sentiment de ne pas avoir ce droit à l'erreur. Et il se peut que beaucoup de personnes soient jaloux de vous car ils ne comprennent pas votre réussite là où eux, ils échouent. Ce côté altruiste, ce côté porté vers les autres, eh bien ça peut aussi être une difficulté quand il s'agit d'amour dans l'aide constante, vous donnez mais vous ne recevez jamais. On vous voit souvent comme le bon copain, la bonne copine et vous devez alors trouver une autre vieille âme qui pourra vous comprendre, qui pourra comprendre votre désir d'indépendance, de liberté et qui pourra donc partager la même chose que vous. Autre difficulté, c'est que vous avez un besoin énorme de solitude. Vous avez besoin de vous recentrer. Ce n'est pas que vous aimez être seul, c'est que vous avez besoin d'être seul. Ce qui vous met parfois à l'écart par des moments sur beaucoup de choses. Mais là où il faudra faire le plus attention, la plus grande difficulté d'une vieille âme, c'est si elle n'arrive pas à exprimer l'énergie et les vibrations qu'elle a à disposition. Une vieille âme, elle vibre plus que les autres. Elle a beaucoup à offrir. Souvenez-vous du but de la vieille âme, aider les autres, faire rayonner sa lumière. Ce pourquoi vous avez demandé à être réincarné. Si vous ne trouvez pas votre chemin, si vous n'arrivez pas à libérer cette énergie, ces vibrations, eh bien, cette énergie va se retourner contre vous. Et ainsi, vous développez de l'agressivité, vous êtes énervé pour rien, vous êtes déprimé et vous pouvez sombrer. Conclusion. Si vous vous reconnaissez à travers ce portrait, il faut maintenant que vous vous concentrez sur votre chemin. Peut-être avez-vous déjà trouvé un but, qu'il soit conscient ou inconscient. Peut-être qu'en ce moment, vous arrivez à vous réaliser. Mais si ce n'est pas le cas, la première piste à explorer sera de se poser les questions suivantes. Qu'est-ce que je souhaite apporter aux autres ? Quelle aide ou quel savoir puis-je transmettre ? Comment je peux contribuer à mon échelle, grâce à mon passage sur Terre, à l'humanité ? Vieille âme, votre mission est de rayonner, de vous élever et ainsi faire élever les autres autour de vous. Si vous avez de la chance, vous avez peut-être par moments réussi à connecter vos vies antérieures, à prendre toute cette sagesse et cette expérience et à rayonner, rayonner sur les autres. Mais que vous soyez jeune ou vieille âme, accomplissez-vous, élevez-vous sur votre chemin de vie, élevez-vous vers votre éveil, incarnez qui vous êtes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour me soutenir, n'hésitez pas à liker. Ça m'encourage énormément dans ma démarche. Que vous pouvez suivre en vous abonnant à travers mes vidéos. Je veux vous guider en toute bienveillance dans votre éveil spirituel. Namasté. Sous-titrage ST' 501